Le pavage est un métier considéré comme le travail des hommes par bon nombre d'observateurs. Maïmouna Kibola Kamara est venue briser cette barrière. La veuve et mère de trois garçons s'est lancée dans le métier du paveur pour subvenir à ses besoins. C'était un rêve pour elle et cela est devenu une réalité. Maïmouna Kibola Kamara a commencé à exercer le pavage il y a de cela quatre ans maintenant. C'est après une formation qu'elle a bénéficié grâce au projet Integra et Nabel à Bonfi dans la commune de Matam. Pourtant, elle n'a pas avancé dans les études. La sixième année est son niveau scolaire où elle a abandonné et c'est en l'an 2000. Le décès de son père a été l'agent causal de l'abandon de ses études. Aujourd'hui, Maïmouna Kibola Kamara et ses amis évoluent avec une société de la place qui les sous-traite dans le pavage. Elle dit avoir choisi son métier dans la passion. J'ai suivi une formation à l'école professionnelle, à Bonfi. Donc, j'ai vu des gens qui travaillaient. Donc, en fonction de ça, je me suis lancé dedans. Je dis, ok, moi aussi je vais me lancer dedans pour voir ce qu'il va donner pour moi aussi. Je suis une femme et je suis une paveuse. Mais sur le coup, je suis une femme et je suis une paveuse. Donc, je suis une femme et je suis une paveuse. Donc, je suis une femme et je suis une paveuse. Parce que pavier 11 ans, c'est moins de 15 kilos. Ce n'est pas tous les femmes qui ont fait pavier. Je n'ai pas pu terminer l'école. Mais sur le coup, j'étais mariée. J'ai perdu mon mari. Avec tout ça, je n'ai pas pu aller loin. Maintenant, on travaille. Il y a un travail. Mais avec les amis, nous sommes là. On est très d'accord. Il n'y a pas de problème. On se comprend. Je suis très fière. Très, très fière. Je suis très fière. Je suis très fière. Je ne suis pas encore plus. Je suis très fière. Je suis très fière. Je suis très fière. Je suis très fière. Non, c'est un archivo. Je suis très fière. Par exemple, dans l'école, on était là-bas. 155 élèves. Ils sont des bires, des faires, des intègres et des belles. Ils sont des métiers. Maïmouna Kiboula Kamara a perdu son mari en 2020, le décès de son dernier qui est venu s'ajouter à celui de son père, lui a donné plus de courage à avancer dans sa vision. Aujourd'hui, elle vit avec ses trois garçons sans aucun soutien. À travers son métier, elle subvient à ses besoins, malgré toutes les difficultés liées à la pratique du pavage. Le pavage est un peu compliqué parce que sur le coup, il y a beaucoup de chichis dedans. Parce qu'avant de poser d'abord, on doit faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le remblai, à part ça, le lit de pose, après la pose et puis la compactation, il y a tout dedans. Oui, ma vie, je gagne dans ça parce que j'ai dans l'école, j'ai dans l'école, j'ai dans le monde, j'ai dans ma maman, j'ai dans les médicaments. Tout ça, on n'est pas fait. J'encourage toutes les femmes veuves en Guinée, parce qu'elles ne sont pas les femmes, elles ne sont pas les croisés, elles ne sont pas les femmes, elles ne sont pas les femmes. Non, ça ne peut pas aller. Nous ne sommes pas les femmes, nous ne sommes pas les femmes. Mais nous ne sommes pas les femmes. Actuellement, Maïmouna Kibola Kamara exerce son métier dans un sentier à Nongo. Elle et ses amies font le pavage des routes à l'intérieur du quartier au compte de la société qui les sous-traite dans cette activité. La jeune dame travaille sans aucune complication liée à son métier. Dresser le sable, poser les pavés et puis faire le niveau, elle sait tout pratiquer. L'ambition de Maïmouna aujourd'hui est de créer sa propre entreprise de pavage. Deja, elle a commencé le processus. Elle a même initié un logo et le nom qu'elle veut attribuer à son entreprise. Avec cette passion, Maïmouna Kibola Kamara lance un appel pour demander de l'aide aux bonnes volontés. Maïmouna Kibola Kamara 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 Kamara. Je demande d'aide financièrement le moyen lífait de remercier de renseigner. financièrement à l'occasion de l'entreprise. Je suis avec les collègues, je suis avec l'hôpital, je suis avec l'hôpital, je soutiens ça, je soutiens ça, je suis avec l'entreprise. Ça avance petit à petit, Petit à petit, parce que sur le coup, j'ai un terrain, juste non, ma clôture, mais c'est les moins qui me manquent, parce que table vibrante, c'est moins de 75 millions. Machine à béton, le bétonnière, ça c'est moins de 70 millions. Non, c'est à cause de ça, mais c'est à cause de ça, 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 c'est à cause de ça. Il est très rare de voir une femme exercer un métier de sojaure en Guinée. Maïmouna Kibola Kamara s'est donc distingué des autres pour franchir ce pas, jugé par certains, très difficile pour les femmes. Mohamed Dogo, un ouvrier paveur, travaillant avec Maïmouna Kibola Kamara, est l'un des plus convaincus de ce que fait cette dernière. C'est très rare de voir des femmes aujourd'hui pratiquer cette activité, qui n'est rien d'autre que le pavage, surtout un métier des garçons. Et quand on voit une femme opter pour un tel métier, nous sommes ravis, parce que ce n'est pas un travail aussi facile, mais si elle a décidé de faire partie des élites des garçons, donc nous prouvons que la société est bienvenue et bon vin, et nous aussi les garçons, nous allons faire tout possible pour qu'elle réussisse dans ce projet. Ça fait au moins trois ans que je collabore avec elle, et pendant ces trois ans on a tissé de bonnes relations, et j'espère que dans le futur que ça serait plus que ça, on est maintenant une famille. Elle est assidue dans le travail, elle est dynamique, surtout motivée, parce que nous le travail là c'est la motivation qui compte le plus, donc elle est motivée. En pratiquant le pavage, Maïmouna Kibola Kamara devient de plus en plus passionnée de ce qu'elle fait comme métier. Merci.